salut à tous aujourd'hui on va dessiner trois pokémon et pour commencer c'est carapuce vous dessinez une boule pour sa tête et vous laissez un tout petit espace pour ajouter un morceau de la joue puis vous ajoutez juste en dessous une bouche au dessus les yeux vous dessinez une petite partie et vous précisez l'intérieur avec des reflets les narines on va faire une toute petite pause juste pour vous montrer la manière de dessiner un visage je reproduis dans un premier temps la tête qu'on a dessiné tout à l'heure et je vais ajouter les repères le trait horizontal me permet de placer les deux yeux de façon à ce qu'ils soient bien posés le trait horizontal est orienté de telle manière qu'on voit que le personnage regarde en bas comme la tête est orientée vers le bas ça nous permet de voir le dessus du crâne maintenant on peut revenir au dessin je vais pouvoir faire son corps je vais pas forcément tout dessiner parce que tant d'oeil que je le fais au crayon noir je vais devoir laisser des espaces par exemple pour mettre un bras une jambe donc si ça avait été au crayon j'aurais pu tout dessiné ensuite mettre au propre au stylo donc là c'est une partie de sa carapace je vais faire une nouvelle pause pour vous montrer comment dessine le corps et comment la tête vient se greffer au corps le corps de carapuce ressemble un peu à un oeuf donc je fais un oeuf je viens placer une pointe de repère donc ça vous permet de voir que le corps est orienté vers le bas le cercle que je viens de faire va permettre de poser la tête vous imaginez un oeuf sur lequel je viens poser une petite balle je fais le corps en transparence comme ça vous voyez la tête qui est posée par dessus avec mes points de repère le corps qui est également orienté vers le bas je trace un petit quadrillage pour que vous puissiez bien voir le corps en volume et je vais de nouveau ajouter la tête sur l'oeuf en l'occurrence sur son corps et on peut revenir au dessin vous ajoutez un premier bras et la main on va commencer à dessiner la carapace on va commencer à dessiner la carapace bien au dessus notre bras en dessous une première jambe qui est pliée et la seconde qui est face à nous on va faire une nouvelle pause pour vous montrer de quelle manière le corps est construit de profil vous voyez toujours cette forme d'oeuf, la tête que je viens poser ainsi que la première jambe et la deuxième les deux étant pliées bon le personnage n'est pas très en équilibre il aurait fallu que je le fasse partie un peu plus en avant mais là ça vous permet de voir ce que ça peut donner en vue de profil pour cette jambe qu'on voit de face normalement si on la met de profil ça donne ça concernant les bras si on devait le faire en transparence voilà ce que ça donnerait pour le bras qui est à gauche et celui qui est à droite on peut revenir au dessin pour le finaliser vous lui ajoutez sa queue et une toute petite ombre pour terminer le dessin pour le deuxième dessin il s'agit du personnage Ronflex à la fin de ce dessin je vous montrerai mes astuces pour dessiner comme un pro commencez par dessiner un cercle que vous ne terminez pas vous ajoutez les deux oreilles deux oreilles de chat puis vous faites l'intérieur de la tête vous ajoutez deux yeux qui ont l'air de regarder vers le haut ainsi que sa bouche et ses deux dents toujours orienté vers le haut à partir du trait intérieur de la tête vous allez dessiner deux arcs qui vont permettre de délimiter le torse et le ventre ensuite vous ajoutez un premier bras bien boudiné et le second juste à côté qui a à peu près la même forme puis vous dessinez le reste du corps en donnant bien du volume vous lui faites ces deux pattes qui ressemblent à deux big chaussons vous ajoutez les griffes pour les bras griffes devant, griffes derrière pareil pour les pieds comme pour le premier dessin voici quelques astuces pour dessiner comme un pro pour bien montrer qu'une tête regarde vers le haut vous commencez par un oeuf qui est couché ensuite vous ajoutez deux arcs de cercle un horizontal, un vertical sur celui qui est horizontal vous allez venir placer les yeux donc vous voyez l'arc est incliné vers le haut voici ce que ça peut donner avec la vue de profil vous ajoutez un oeuf pour son corps avec de la même manière deux arcs de cercle pour montrer que le corps est orienté vers le haut c'est à dire que nous on est plutôt bas quand on le regarde donc ça donne l'impression que tout est orienté vers le haut pareil voilà ce que ça peut donner en vue de profil avec son ventre qui est vachement avancé ainsi que ses grosses pattes lorsque vous dessinez une tête il faut toujours la voir en volume pareil pour le corps ou tout ce que vous pouvez dessiner pour vous simplifier les choses imaginez deux oeufs un oeuf couché et un autre oeuf debout et voilà ce que ça donne pour les pattes je compare ça à des pantoufles donc assez imposantes sur lesquelles je viens ajouter les griffes alors je commence toujours par la première griffe celle qui est à ma droite et puis après je viens mettre les suivantes et puis après je rajoute le corps je vous montre ici comment placer le triangle sur le haut de sa tête c'est toujours central et enfin pour terminer je vous montre comment bien placer les bras pour commencer celui de gauche en transparence vous voyez qu'il est bien derrière et enfin celui de droite avec le même volume et cette fois-ci on le voit entièrement et voilà c'est terminé pour ce deuxième dessin on va pouvoir passer au troisième et dernier dessin Salamèche à la fin de ce dessin vous pourrez trouver de nouveaux trucs et astuces pour bien dessiner alors c'est parti commencez par dessiner le haut de la tête sur lequel vous allez venir ajouter la joue et vous dessinez le prolongement du crâne jusqu'au cou vous dessinez ensuite les deux yeux faites en sorte qu'ils soient bien séparés l'un de l'autre vous le faites loucher et vous lui mettez des reflets juste en dessous des yeux vous ajoutez la bouche ainsi que les dents et la langue vous dessinez le corps l'appareil que pour les autres personnages je laisse des espaces libres pour pouvoir ajouter les bras et les jambes vous faites le bras gauche ainsi que le bras droit en dessous on ajoute la première patte vous commencez par la griffe de droite et vous ajoutez les autres au fur et à mesure une jambe qui est face à nous dans le prolongement du ventre vous allez pouvoir ajouter la queue et la flamme le dessin est terminé et comme promis mes trucs et astuces pour dessiner comme un pro je vais décomposer le personnage en commençant par dessiner la tête en transparence j'ajoute le corps qui ressemble à un oreiller toujours en transparence je fais la patte arrière c'est à dire celle qui est cachée et qu'on ne voit qu'en partie pareil pour celle de face et sur les deux je mets des points de repère pour marquer le genou vous voyez ces deux cercles avec une croix pareil pour les bras j'en mets en transparence celui qui est en partie visible comme pour la jambe ainsi que celui qui est visible c'est à dire celui de droite je reprends cette forme un bout d'iné qui peut être un oreiller voire un oeuf avec quelques déformations et je vous montre comment j'ai dessiné sa queue par transparence vous remarquerez qu'elle est dans le prolongement du bas du corps pour la patte qui est face à nous voici ce que ça peut donner en vue de profil je vous montre également une petite astuce pour bien placer les griffes vous faites une boîte sur laquelle vous ajoutez en transparence la jambe sur la boîte vous faites trois petits ronds et ces ronds vous serviront de repère pour placer les griffes pour bien dessiner son bras qui est à droite voici comment je procède je regarde ma main je vois comment est placé le pouce ainsi que les doigts je reproduis la même chose pour le personnage voici aussi comment bien placer la tête et le cou et les poser sur son corps on doit pouvoir voir le dessus de son crâne j'ai une autre astuce pour y arriver plus facilement vous utilisez systématiquement des boîtes pour la tête vous imaginez que c'est une boîte ça vous permet de mieux visualiser le dessus en schématisant voilà ce que ça peut donner rien qu'avec des boîtes ça me permet de créer une boîte pour la tête et une autre boîte pour le corps et donc dans la construction d'un personnage certaines personnes qui travaillent dans le dessin animé procèdent de cette manière pour dessiner leur personnage et ainsi ça leur permet d'avoir un beau volume qui fonctionne très bien et voilà c'est déjà terminé j'espère que ce tuto vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à m'encourager en laissant des commentaires s'il y a des choses dans l'univers de Pokémon que vous souhaitez que je dessine n'hésitez pas à me le dire ça fera l'objet d'un prochain tuto et si vous ne voulez rien rater pensez à vous abonner sur ce je vous dis à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501